600 grammes de fondant Alors dans un poêlon, il est nettoyé au sel et vinaigre surtout Et après c'est 400 grammes de glucose Et le poêlon nettoyé au sel et vinaigre à froid ? Oui, oui, oui Ah oui ? Ça enlève quelque chose ? Oui, tout à fait, oui Ça enlève toutes les impuretés 600, 400 et 400 grammes d'amandes après Ah mais c'est bien en inox, ça marche quand même ? Oui, oui, tout à fait, oui Le mieux c'est le cuit mais en inox ça marche exactement pareil Oui Il suffit de bien désinfecter la casserole par contre D'accord Ça c'est fait pour tenir le thermomètre bien dans le... Voilà, alors là théoriquement on est parti pour environ presque une heure de cuisson Donc sinon les amandes Il y a amandes hachées ou amandes effilées Moi j'ai des amandes hachées Oui Alors la petite astuce, c'est de les faire griller un petit peu au four pour enlever l'humidité déjà pour commencer Et ça donne un petit goût de... un petit goût de... de... d'amandes grillées Voilà Et qu'on n'a pas si... si c'est pas passé au four Et en plus ça enlève toute l'humidité de l'amandes Le but c'est de nettoyer... parce que là même que c'est du glucose et du fondant Il y a toujours des impuretés Alors le fait de nettoyer... de nettoyer bien le tour De... juste avec un pinceau et de l'eau comme ça Ça supprime... toutes les impuretés et ça évite que le... le caramel tourne Et après donc on met une petite goutte de vinaigre ou de citron Hop Pour euh... Pour enlever... pour enlever les impuretés du sucre Une semaine ou deux hein... parce que ça vous pouvez le garder 3 ou 4 mois Il n'y a pas... aucun problème C'est l'avantage Par contre... Surtout pas Non... C'est un problème d'humidité Par contre dans une boîte... dans la polystyrène ou dans une boîte très fermée Alors là je vous ai emmené un morceau du gating justement qui est resté un petit peu à l'air Donc euh... Oui ça blanchit... Voilà... et puis non seulement ça blanchit mais voilà... On voit que le... bah le caramel en fait il... il coule après Après ça... parce que ça... c'est exactement... c'est de la même hein... À part que je l'ai repassé au four tout à l'heure Donc voilà après ça redevient... Ça la ramène normalement Et ça c'est un produit que vous pouvez garder 3 ou 4 mois sans problème Un peu de matière grasse pour euh... travailler la nougatine Bon nous on a des petites bombes de beurre qui sont très pratiques Voilà après sinon vous prenez de l'huile avec un pinceau c'est... c'est pareil hein... Bon après c'est le côté quand on en a beaucoup à faire on... C'est... c'est plus... c'est plus pratique Après donc ça c'est une... c'est des feuilles de silicone donc... Hop... Alors sinon là j'ai rajouté les amandes... Alors sinon là j'ai rajouté les amandes... Ça a été vachement boucide finalement... Euh ouais parce que c'est vrai que j'ai fait qu'une petite euh... Ah bah oui après c'est... C'est dur à tourner les amandes... Ah bah oui après c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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